Il y a pareil au murmure d'une source, le chant des oiseaux, et aussi les larmes, les mains posées, ce que le dernier contact physique dit de la vie et de l'héritage laissé. Il y a tous ces visages, humanité anonyme, aucun titre, ni quartier de noblesse. Cette présence dépouillée raconte la personnalité de Monseigneur Hubert, simple, direct. Sans protocole, l'on prie et l'on chante. Tout est spontané, authentique, à l'image d'un hommage tendre et populaire. Peu importe les confessions, c'est une image, comme on dit toujours, c'est un livre qui se tourne. C'est une mémoire qui se tourne. Je pense qu'il ne sera plus là avec nous, mais tout ce qu'il nous a enseigné, restera toujours gravé, dans notre cœur et dans nos mémoires. Dans la mémoire de ces croyants, les images d'un vécu partagé, un petit mot, un encouragement, parfois seulement un sourire. La capture de la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus sensible. Monseigneur Koppédrate, c'était cela. Alors les enfants de la fraternité chrétienne chantent. L'ami, le père, il les visitait de manière régulière, une prière qui monte au ciel. Je ne voulais pas te dire combien je t'aime, alors entend mon cœur. Avec les jeunes, les jeunes. Ah, c'est beau, c'est beau. Oui, quand on entend la chanter, la guitare, tout ça. Même tous ceux qui sont là, oui. Ah, c'est beau, c'est beau. Monseigneur Hubert aurait aimé ça, aime ça. Ah, Monseigneur Hubert, il aime bien, il aime bien ça. Ils se mettaient à parler avec eux tout le temps. Tout le temps même, ceux qui n'ont pas la parole, il gestiait. Monseigneur, il comprenait tout ce qu'il voulait dire. C'est lui qui a dit, ce sont des enfants extraordinaires. Et ça, ça a marqué le cœur de tous les enfants. Et ça a marqué le cœur de tous les enfants. Et c'est vrai que ça vient de lui. À chaque fois que les enfants chantent, il disait à chaque fois que vous êtes vraiment une chorale extraordinaire. Et donc des enfants extraordinaires. Vous êtes les clients de toutes les classes. Et Jésus, le fruit de vos enfants, a les bébés. Et je les ai connus tous les deux, parce qu'ils ont été les plus de tous. Dans ma part, je me suis dit, il a montré comme de tous les enfants. Parce que Veilleur, la béko peintrate, a dessiné la liberté du chemin qui mène au père. Ses anciens paroissiens ont le cœur chagrin. Pas triste, bien sûr que nous avons un peu ce chagrin en nos cœurs. Mais pas triste, parce que nous savons bien qu'il s'en va, non pas pour le néant, mais il s'en va plutôt pour la vie éternelle. Et ça, j'ai entièrement confiance. Là où est déjà son frère, Monseigneur Michel. Le chant et le silence des hommes sont la science de l'amour. Et l'amour, quoi qu'il en soit, reste toujours plus fort que la mort. Et je vous propose de retrouver en direct depuis l'église, Maria Nottejo, Stéphane Ratino. Bonsoir Stéphane. Depuis hier, les fidèles veillent le corps du Berkopenrath. Comment s'annoncent les funérailles ? Oui, bonsoir. Il y a beaucoup de monde, des centaines et des centaines de personnes. Cette foule sangiasse qui porte en elle une passion fraternelle pour l'évêque, pour le prêtre et pour le frère qu'il fut ici durant toute sa vie. Les obsèques, c'est demain. Dans quelques instants, la famille va prendre la parole. Et juste après l'évêque actuel, Monseigneur Cotenceau, qui va porter la parole des vèpres. Demain, ce sont les obsèques à 9h30. Des obsèques qui sont codifiés et qui sont centrés sur le mystère pascal, celui de la résurrection. Bonsoir Gérard, vous êtes diacre ici. Alors demain, la cérémonie va parler de la résurrection, de la promesse de la vie éternelle qu'a apportée pendant des années ici Monseigneur Kopenhraat. Oui, exactement. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ces gens sont tous ici pour se mémorer ce qu'il a été, et c'est aussi la tristesse qu'ils ont de le voir partir. Mais en même temps, il y a cette conviction qu'il ressuscitera un jour, que nous sommes tous appelés à ressusciter. C'est là la base de notre foi. Une foi qui sera donc partagée énormément demain. Les obsèques, c'est vraiment le dernier acte d'une vie terrestre. Demain, après la cérémonie présidée par l'archevêque actuel, eh bien, on partira vers le cimetière où la cripe des évêques sera ouverte. Et symboliquement, ce sont les laïcs engagés, les prêtres et les diacres qui vont porter Monseigneur Kopenhraat dans sa dernière demeure. Vous le savez, Sainte-Gouston disait, pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis un frère. Ce soir, le peuple de Dieu de Papété le montre combien. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.